Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes encore à l'émission, envoyez vos anges en mission. Je bénis Dieu encore pour tous ceux qui sont connectés à pareil. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, vous tous, qui vous connectez déjà à pareil, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partir pour notre prière de ce soir, nous parlons de l'ange et du temps. Nous parlons au-dessus de l'investissement dans le temps, comment déceler le temps angélique dans notre vie et comment aussi l'utiliser pour atteindre ces grands objectifs que le Seigneur a avec nous. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus, vous tous qui étaient là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons écouter un morce, un chant, et puis on va se retrouver. Jésus. Yes. Oh, 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 oh. Seigneur, tu es un feu dévorant et quand tu veux travailler, tu vas jusqu'à la racine. A cette heure, mon frère et ma soeur ont besoin que tu descendes dans leur situation. Afin que tous ceux qui n'ont pas été plantés par toi soient déracinés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. How are you in your Yes. Oh, oh, oh. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le temps que tu fais, que tu utilises dans la grâce que Dieu t'a fait, dépend de l'onction que tu vas manifester. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes pour développer cette grâce qui est en toi? Donc comme je vous ai dit, il y a des gens qui prient pour marquer seulement une année. L'année, l'on entend parler d'eux. Et après, ça ne l'a plus jamais. Il y a des gens, ils règnent seulement pour deux ans, trois ans. Après ça, on n'entend plus parler. Il y a des gens, ils règnent sur toute leur génération. Après eux-mêmes, il est difficile pour les gens encore de venir les remplacer. Il y a des gens qui sont irremplaçables. Parce que tellement ils ont marqué leur temps qu'il est difficile de les remplacer. Vous voyez? Il sera difficile de retrouver un Mahmoud Gandhi. Un Nesol Mandela. Un Oufo Boanyi. Un, un, et comment on l'appelle? Tous ces hommes qui ont marqué le monde-là, quand vous les voyez, ils sont un, un. Un pelé comme ça. Le football va évoluer jusqu'à mai. Pour avoir pelé, ça va être difficile. Les gens jouent au ballon, ils font tout ce qu'il faut. Mais pelé, c'est pelé. Il y a des gens, ils ont marqué les époques. Mais ces gens-là, quand tu les regardes, c'est des gens qui ont travaillé avec le temps, qui ont saisi le temps, qui sont accrochés au bon moment, qui n'ont pas écouté les distrations, qui se sont accrochés à leur saison. C'est ta saison. Accroche-toi à ta saison. C'est ton temps de miracle. Accroche-toi. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Sinon, tu vas avoir des trucs bizarres qui ne vont rien faire dans ta vie. Quand l'ange vient dans ta vie, il vient en une seconde, il vient en une minute, ou bien il vient pour juste quelques minutes. Mais à toi maintenant de travailler avec ce que tu as reçu de l'ange, ce que tu as reçu du souci naturel, c'est à toi de travailler maintenant pour marquer les temps. Donc, il y a des gens qui ont réussi à marquer des années. Il y a d'autres qui vont marquer des générations. Il y a des gens qui vont marquer des époques. Il y a des gens qui seront des millénaires. Pour arriver aux millénaires, vraiment, il faut payer le sacrifice de Jésus. Mais pour l'instant là, tu peux au moins marquer des siècles. Est-ce que toi, tu es un témoignant qui peut durer un siècle ? Regardez aujourd'hui, il n'y a même pas une église. C'est les églises qui ont un siècle ou bien qui ont 200 ans. Ces églises-là, vraiment, Dieu se le connaît. La seule église qui a une église qui a encore de longues années, c'est l'église catholique. Encore avec beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas que l'investissement dans le temps est tellement important. Qu'est-ce que tu fais de ton temps en un jour ? Détermine l'investissement pour une année. Donc, si tu sais utiliser un jour et que dans une journée, tu réussis à gagner des heures dans la prière, des heures dans ce que tu veux faire, tu cumules ces heures en une année, tu vas voir que maintenant, tu as magasiné quelque chose pour marquer 10 ans. Donc, ce que tu as fait comme cumule en une année te donne la capacité de maximiser quelque chose pour 10 ans. Ça s'appelle une sémence. Mais toi, déjà même, tu es une personne qui a tout raté parce que tu fais ce que ta mère trouve. Tu n'as qu'un programme. Tu n'as qu'une vision. Tu n'as qu'une définition de ton avenir. Le destin n'est pas un hasard. Le destin est une définition. Un enfant de destin, un homme de destin, c'est quelqu'un qui définit son futur. Il voit de loin déjà ce qu'il va devenir d'ici 15 ans, 25 ans. Il commence à planifier les choses et il fait les choses selon ça. Même si on lui donne un conseil qui paraît être un bon conseil, tant que ça ne rentre pas dans son destin, il ne l'applique pas. Voilà. Quelqu'un peut avoir une intelligence pour être un bon comptable, mais Dieu l'a appelé peut-être pour être un roi. Il ne va pas aller perdre son temps pour aller s'asseoir dans un bureau pour faire les affaires. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu l'a appelé. Il faut maintenant qu'il apprenne les choses du palais. Il faut qu'il s'entraîne maintenant dans comment régner. C'est là que Dieu l'a appelé. Donc, chacun doit comprendre ta vision claire. Dieu parle. La vision. Définis la vision. Les objectifs que tu as. Dans quel temps Dieu a à travailler avec toi. Et tu planifies d'ici 50 ans, qu'est-ce que je serai. Et tu commences. Voilà. Il ne faut pas attendre. Maintenant, pour dire que, entendez prophétiser. Oh, dans 5 ans, je réussirai. Je serai milliardaire. Tu seras milliardaire quoi? Dans 5 ans, le Seigneur fera que je réussisse ma maison. Avec quoi? Tu n'as rien planifié. Tu vis comme ça. Ta vie est comme ça. Tu joues avec ton temps. Le diable va t'avoir. Tu joues avec ton temps. Tu ne réussiras rien. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'agri, beaucoup de jaloux. Quand toi, tu as bien maximisé ton temps, ils vont te regarder pour dire, non, ça là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas clair. Est-ce que ça là, ce n'est pas même Dieu? On prie même Dieu, mais à quand? On ne l'utilise pas de la même manière. Toi, tu ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui ont des choses éphémères. Les choses éphémères, c'est ce qui s'est passé dans un temps, un large de temps. C'est comme des pailles de feu. On met le feu. Ça a pris du feu. Et puis après, il disparaît. C'est éphémère. Il y a des gens qui ont des miracles éphémères. Il y a des gens qui ont une vie éphémère. On entend parler de brr, et puis un matin, c'est comme s'ils n'ont jamais existé. C'est éphémère. Il y a des choses, il y a des gens qui sont à court terme. Donc, un peu de temps, ils font tout. Ceux-là, ils sont là. Ils ont vécu 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils ont fini tout rapidement, et puis ils partent. Rapidement, et ils partent. Un peu de temps. Il y a des gens, c'est à long terme. Avec le temps, tu les vois évoluer, et puis ils posent les jalons. Ils évoluent. Il y a des gens, ils travaillent dans l'infini. C'est-à-dire, leur travail ne finit jamais. Quand ils commencent, ils vont de génération en génération. Comme Coca-Cola. Comme des marques que vous voyez aujourd'hui, qui sont des marques de siècles et de siècles. Que les aïeux, de leurs aïeux ont commencé, eux, ils ont continué à terminer. Parce qu'ils sont dans l'infini. Ils se sont élargis en telle enseigne que on ne sait même pas quand ça va s'arrêter. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui est né dans leur génération, il va continuer l'histoire. Et maintenant, il y a un temps qui est réservé à un seul. Le temps éternel appartient à l'éternel. C'est pourquoi je vous disais au départ que Dieu est le temps. Dieu n'est pas, Dieu, le temps n'est pas le deuxième nom de Dieu, mais Dieu est le temps. C'est pourquoi Dieu est éternel. Et l'éternité, c'est le temps indéfini qu'on ne peut pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc, le temps, c'est éternel. Le temps éternel. Le nom éternel, c'est le nom qui fait de ce Dieu-là un Dieu sans limites. Hallelujah. Un Dieu sans limites. Il est dans tous les temps. Tu peux le trouver partout. Mais nous, les autres, les hommes, nous devons occuper des espaces. Et je voulais te dire, te challenger maintenant. Est-ce que toi, tu es là aujourd'hui? Tu as un défi, tu as une vision, tu as un rêve pour faire quelque chose sur ta vie, pour faire quelque chose de ta vie. Tout ton rêve, c'est quoi? Ton rêve actuellement, quel est ton rêve? Tu ne sais même pas ce que tu dois faire de ta vie. tu n'as qu'un plan pour ta vie. Tu n'as qu'un plan pour ton avenir. Tu n'as qu'un rêve. Tu es encore à la recherche de rêve, à ton âge. Tu n'as qu'une vision de ton demain. Le jour te supprend, les années te supprennent. Et les événements te supprennent. Et les choses te supprennent. Ce que tu trouves, tu fais. Ce qu'on te donne, tu prends. Où tu trouves, tu dors. Où tu trouves, tu vas. Mais tu ne peux pas remplir un destin comme ça. Pour remplir un destin, il faut travailler avec le temps. L'ange vient au temps de Dieu. Il y a un ange qui t'a visité. Je suis sûr qu'après ce message, tu comprendras qu'un ange te visiteras à nouveau. Mais quand l'ange va venir, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps? Les gens gaspillent le temps. Gaspillent le temps dans les fêtes, dans les cérémonies. C'est ce qui a rendu les Africains pauvres. C'est la vérité. La pauvreté, ce n'est pas dans la poche. C'est dans la tête. Un Africain, il passe le temps dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les anniversaires, dans le mariage, dans la boisson, dans le sexe, dans toutes ces choses. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Quand il s'assoit au bureau un peu, même au bureau où il est là, c'est les choses qui ne concernent pas son travail qu'il va faire dans le bureau. Et dès qu'il sort le bureau, il a l'impression, il ferme ses trucs, il est parti. Quelqu'un qui travaille dans une administration, il n'a jamais rêvé créer une entreprise. Il va attendre l'agent de retraite pour vivre. Tout ton temps qu'il travaille, il n'a pas pensé investir. Il n'a pas pensé déjà créer quelque chose pour qu'après s'arrêter. Non, il attend. C'est l'agent de retraite. Voilà, comment tu peux devenir riche ? La richesse n'est pas donnée aux employés. La richesse est donnée aux employeurs. La richesse n'est pas donnée aux employés. La richesse est donnée aux employeurs. Ce n'est pas parce que tu travailles pour quelqu'un que tu seras riche. C'est parce que tu crées le travail, tu crées l'emploi que tu seras riche. Et regardez bien, qu'est-ce que c'est que l'employeur ? L'employeur, c'est celui qui a eu beaucoup de travail, d'activité. Il a eu beaucoup, il a tellement à faire qu'il ne peut pas faire ça. Lui seul, il embauche les gens pour l'aider à le faire. C'est ce qu'on appelle un employeur. Donc, tu as tellement d'idées, tu as mis des choses sur place que tu le fais que toi seul, tu ne peux pas le remplir. Alors, tu invites les gens, tu les embauches pour venir t'aider à faire ce que tu fais. Tu es devenu employeur. Mais comme toi, tu n'as rien à faire, tu n'as aucune idée, tu ne crées rien, tu n'as aucune vision de ta vie. Donc, tu vas vivre dans la chair, tu vas aimer le plaisir, tu vas jouer à ta vie, et puis bon, tu vas cacher ta vie dans des choses inutiles. Dans ces temps, quand je prêche, les gens me disent que oui, pourquoi toi, tu dis des choses comme ça ? Ils disent, c'est parce que je me rends compte que nous, les Africains, on est très loin, très loin des choses. Notre retard, ce n'est pas le goudron qui va changer les Africains. Réveillez-vous. Ce ne sont pas les immeubles, ce ne sont pas les routes qu'on construit, les ponts-là qui vont changer les Africains. D'abord, la vision, la manière de voir. C'est pourquoi l'Africain, quelqu'un construit un pont, quelqu'un vient devant une bombe et puis détruit en un jour. Et puis, il se dit, c'est bien, celui-là, il n'est pas un bon président. On va lui montrer et puis on casse tout. Comme ça, celui qui vient encore là, lui aussi va répondre. Pourquoi ? C'est la mentalité. C'est la mentalité. Mais dans les pays des Blancs, ce n'est pas comme ça. C'est une continuité. Ce que tu as fait, l'autre vient, il continue, il termine. C'est dans la tête que ça se trouve. Donc, ils n'ont pas compris qu'il faut créer. Il faut créer. Il faut créer. Tu n'as rien créé. Fais même un petit commerce. Commence quelque chose. Encouragez vos enfants à créer. Un enfant qui est né, qui ne connaît même pas comment créer et vous lui donnez déjà l'esprit de consommation. Un enfant qui est né, qui a un âge qui ne sait même pas, qui n'a pas encore l'idée de vision de demain, c'est lui, vous achetez des choses chères. À lui, vous lui donnez des habits très chers, des chaussures chères parce que l'enfant veut. Mais vous gâtez l'enfant. Cet enfant égné ne va vivre que dans la consommation. Celui qui consomme est pauvre. Le riche travaille. Le riche ne va jamais vouloir que le pauvre devienne riche parce que c'est le pauvre qui rend le riche riche. Donc, le pauvre doit acheter pour que le riche soit riche. Et celui qui achète est pauvre. Celui qui produit est riche. Et on a éduqué nos enfants dans la mentalité d'achète. Il faut acheter tout ce qui est bon pour toi. Non. Il faut provoquer des bonnes choses. Commence déjà à rêver. Investis-toi. Aie déjà des visions. Qui est-ce que tu seras demain ? Les bonnes choses que tu dirais à ton enfant, toi-même, dis-moi, qui tu seras demain ? Qu'est-ce que tu veux faire demain de ta vie ? Où tu veux arriver demain ? Quand l'enfant commence à te dire ces choses-là, ça veut dire que demain, l'enfant ne va même pas s'occuper de ces choses. Quelqu'un peut avoir l'argent. Quand il a eu l'argent, il peut s'offrir tout ce qu'il veut. Mais quand il n'a rien, on n'a pas le droit de lui donner tout ce qu'il veut. Parce que quand on fait ça, on le détruit. Il faut lui donner ce qui est utile. Il faut lui donner ce dont il a besoin pour avancer. Mais pas tout ce qu'il veut. Pourquoi ? C'est important. C'est une éducation. C'est pourquoi nous ratons nos enfants. Parce que finalement, l'enfant finit de se cacher dans un petit poste ou bien se facher dans le mariage. Tous les chrétiens de l'Afrique se cachent dans le mariage. Une femme cherche un mari qui a bon boulot. C'est pourquoi elle ne se marie pas. Les femmes ne se marient pas en Afrique. Et puis elles font beaucoup de francs pour se marier-là. Ce n'est pas un problème. Elle cherche un bon mari. Qu'est-ce qu'elle appelle un bon mari ? Quelqu'un qui a un bon boulot, une bonne situation, qui peut s'occuper de moi ? Même les pasteurs prêchent ça. Est-ce que quand tu es en mariage, le monsieur là, tu as bien vu, est-ce qu'il a travaillé ? Est-ce qu'il peut s'occuper de toi ? Regardez bien. C'est pourquoi l'église, les pasteurs, vous allez avoir des problèmes. Vous allez chasser des mots fatigués. Parce que je me rappelais, il y a des années, c'est quand en arrière, l'église ne prêchait pas comme ça. Les gens avaient commencé à se marier à un nats. Les gens avaient commencé à se marier, ils n'avaient rien. Ils ont prié, Dieu les a bénis, ils ont travaillé ensemble, ils ont voulu ensemble, ils sont restés ensemble. Aujourd'hui là, vous voulez que les gens soient bien pour venir prendre vos filles. C'est ça, ils sont là, elles vont devenir vieilles filles dans l'église, elles ne vont pas se marier et puis à la fin, c'est des scandales à gauche et à droite. Pourquoi on ne s'aime pas la bonne vision ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Tu as passé tout ton temps à te promener à gauche et à droite, c'est à 45 ans maintenant que tu cherches chose. Tu veux te stabiliser. Non, il faut que maintenant je commence à prendre de l'âge, il faut que je me stabilise. C'est maintenant que tu es conscient que tu prends de l'âge. Regardez maintenant le temps de la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est les escaliers de la vie. Tu es né de 1 an à 7 ans. De 1 an à 7 ans. Un enfant qui ne parle pas jusqu'à 7 ans a un problème. Donc de 1 an à 7 ans, c'est là que tu apprends à marcher, c'est là que tu fais les 4 pattes, c'est là que tu parles et les premiers dents vont tomber. De 1 an à 7 ans. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, l'enfant commence à décerner les choses. Papa, je veux ça. Maman, je veux ça. Non, je ne veux pas ça. L'enfant commence. De 7 ans à 14 ans, l'enfant va rajouter maintenant ce que nous apprenons l'âge de la puberté. L'enfant commence à réagir de selon son environnement. Commence à réagir. L'enfant commence à montrer ses valeurs. De 14 ans à 21 ans, on veut rentrer dans la vie active. L'enfant veut s'assumer. A partir de 21 ans, l'enfant veut dire je serai comme ça, je vais être comme ça, laissez-moi faire ça, voici ce que je veux faire. 21 ans. Et il y a beaucoup, c'est entre 14 ans et 21 ans qu'ils ont démarqué, ils ont eu une démarcation. Ces enfants qui sont surdoués, ils ont fait une démarcation. En 14 ans, 21 ans, on les a vus exploser d'une manière. Et à partir des 21 ans, tu le vois déjà milliardaires qui sont en train d'avoir des idées des gens de 55 ans. Toi, à 21 ans, déjà là, tu ne réfléchis pas. De 21 ans à 28 ans, tu dois être dans la vie active. Tu dois soit être cadre d'une société, tu dois être peut-être en train de devenir peut-être quelqu'un. Non. Toi, à 28 ans, tu es mal. tu ne le sais même pas encore. Tu ne sais pas ce que tu seras. Et de 21 à 28 ans, si tu ajoutes encore 7, de 28 ans, si tu ajoutes 7, ça te fait qu'à 35 ans, à 35 ans, tu as l'âge mature. C'est-à-dire que tu as commencé à engendrer ta race. Tu as commencé à créer une famille. Tu as commencé à te multiplier. Donc, ce que tu as appris, ce que tu es, tu commences à l'installer. À partir de 35 ans, on doit, tu vas te perdre de famille, mère de famille. Donc, quand, à partir de 35 ans, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans le foyer ou bien n'a pas fait des enfants ou bien n'est pas stable, quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui n'a rien dans son compte, qui doit se poser des questions, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de rêve, tu dois te poser des questions. À partir de 35 ans jusqu'à 42 ans, tu es devenu un homme mature. Tu as le droit de prendre la parole. Tu peux maintenant donner des instructions. Tu as le droit de prendre la parole dans la société et parler aussi aux gens. Tu as le droit maintenant d'instruire les gens. Tu as le droit maintenant de transmettre le savoir. Donc, à partir de 42 ans, quelqu'un peut dire, venez, je vais vous former. Venez, je vais vous montrer comment est-ce que mon expérience. Je vais partager avec vous mon expérience. les choses que j'ai apprises à partir de 42 ans. De 42 ans jusqu'à 49 ans, je suis en train de te préparer maintenant pour rentrer dans l'âge de la sagesse. Dans l'âge de la sagesse. À partir de 50 ans, 49 ans d'ailleurs, tu commences à t'asseoir à la table des sages, des gens qui peuvent décider pour gouverner les nations, pour gouverner les pays, pour gouverner l'avenir, pour projeter après nous qui va nous prendre. qu'est-ce qui va se passer après nous? Qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage pour les enfants? Dès 49 ans encore jusqu'à ce que tu atteignes 66 ans, tu as l'âge maintenant où tu es en train de préparer la succession. On voit tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et on dit pépé, on sait ce que tu as laissé, tu es devenu patriache. Tu es en train d'avancer, tu es devenu un patriache et le patriache est célébré. Maintenant, toi, tu fais quoi de ça? tu attends seulement, tu vis comme ça, tu consumes ta vie seulement avec des jeux, avec la plaisanterie. Les gens pensent qu'à venir adorer Dieu, c'est prendre la Bible pour lui, l'éternel a dit, l'éternel a dit. Non, devenir sur Dieu, c'est faire la conquête, c'est régner au nom de Jésus, c'est influencer les choses. Ne marchez pas avec les gens qui ne peuvent pas vous tirer, aller loin. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité, tu es chrétien, ne marche pas, ne collabore pas avec quelqu'un qui va te donner le plaisir et qui ne peut pas avoir un langage soutenu et discuter avec toi des choses de l'avenir. Ça, c'est dangereux. Il faut marcher avec une personne qui est capable de te donner des idées, une personne qui est capable de réveiller ton esprit, une personne qui est capable d'allumer ton âme pour demain. C'est ça qui est important. C'est très important. J'ai fait des analyses et je me suis rendu compte d'un fait. J'ai vu un jour, j'ai vu un grand mystique. Je passais et j'étais, ma voiture a eu un problème et j'attendais mon chauffeur et j'étais accosté à la voiture et je voyais des gens qui étaient assis dans un bar en plein air à Abidjan et qui buvaient. Et j'étais assis, je suivais la scène en attendant que mon chauffeur arrive et j'ai vu de loin que le monsieur que tout le monde célébrait, que les gens le chantaient, les gens le faisaient, il ne buvait pas. Il ne buvait pas. Mais il offrait la boisson à tout le monde mais lui ne buvait pas. Et je le voyais se lever de temps en temps pour aller dans sa voiture et qu'il revenait avec de l'argent et il donnait aux gens et il dit offre la boisson et les gens étaient excités et le groupe s'augmentait. Les gens étaient excités, le groupe s'augmentait. Et puis le saint Thessy m'a dit avance un peu, va vers sa voiture. Quand je vais vers la voiture, je vois sur la plaque les insignes des gens qui sont dans les loges. J'ai vu les insignes et puis je me dis tu vois non, lui seul, il ne boit pas parce qu'il a compris la puissance de ne vous énivrez pas. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc il sait que celui qui boit, il peut perdre son esprit. Donc lui va voler tous ceux qui ont bénéficié. Il va voler leurs étoiles comme ça. Donc il les fait boire quand ils sont bien saoulés là. Peut-être que l'argent qu'il a acheté là, lui il récupère et s'en va. 7000 là, il a fait sa moisson. Il a trouvé toute sa puissance qui va augmenter lui sa puissance et puis lui il sera un jour ministre, il sera un jour peut-être quoi et eux là, tous les jours il va venir dans le quartier pour leur donner 1000 francs, 2500, et puis ils vont toujours les célébrer parce que les chrétiens sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas que les gens qui te donnent le plaisir, les gens qui te donnent des choses en réalité, ils te mettent dans un état où tu ne peux pas comprendre que toi-même tu peux être. Pour toi là, c'est eux, ce n'est pas eux seuls que tu peux réussir. Refuse ça. Tu es une étoile, tu es un destin, tu es une grâce. Dieu peut aller quelque part avec toi. Dieu peut aller quelque part avec toi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens là, ils détruisent les générations, ils détruisent la vie des jeunes par toutes ces choses et puis ils sont là. Pourquoi? Ils ne savent pas qu'il faut savoir utiliser ton temps. Ne gaffe ou ne bousille pas ta jeunesse, ne bousille pas ta vie. Celui qui se réveille tôt réussit. Celui qui se réveille tôt réussit. Moi, je disais à des gens, comme j'ai une école de pasteur, je dis au pasteur, pasteur, c'est ménin. Si tu n'investis pas ton temps pour chercher Dieu, ce n'est pas à 45 ans, 50 ans que tu vas commencer à prophétiser, et puis tu dis non, je vais impacter. L'impact, c'est avec le temps. L'impact, c'est avec le temps. Il faut travailler. Il faut faire la même chose pendant longtemps et par fini, ceci creuse et te donne de l'impact. Mais si toi, tu n'as pas eu du temps à investir dedans, tu as gêné ces qu'en jours en un jour pour faire des exploits. Regardez bien, pour aller à l'école même de la médecine là, on regarde les enfants. Il y a un âge là, tu vas à l'école, on ne va pas t'accepter. Parce que, ceux qui font cours du soir, l'école des adultes, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tu peux être ingénieur, il ne peut pas être médecin, il y a des choses, limite, limite. Il ne peut pas être dans l'armée, tu ne peux pas aller dans l'armée. Parce qu'on a besoin des gens qui ont la vigueur, on a besoin des gens qui peuvent réfléchir encore, on a besoin de toi. Toi, tu as déjà 45 ans, tu vas aller quelque part et dire, non, je vais devenir médecin, mais ta tête est déjà brûlée. Tu as déjà des problèmes. Tu vas aller dans l'armée à 40 ans, qui va crier sur toi? Tu vas faire parler avec tes patrons tous les jours parce que toi, tu es vieux déjà, tu as déjà fait des enfants. Voilà. C'est ça le problème parce que les gens ne savent pas investir dans leur temps. Les gens ne savent pas qu'il y a des temps qui sont là-là. Il faut prendre ça au sérieux. Les gens jouent avec le temps. Quand je vois des jeunes pasteurs aujourd'hui que Dieu leur a fait grâce, toi, tu as 25 ans, tu as 30 ans et puis Dieu est avec toi, au lieu de te concentrer sur son travail, c'est camaraderie, c'est des trucs bizarres, chercher un grand nom, chercher à ce que les gens disent que tu es bien. Tu as gagné quoi dans ça? Il faut te concentrer dans son travail. Il faut marquer la différence, il faut te concentrer, il faut travailler. C'est ça qui donne l'espoir. Maintenant, il y a plein. Quand tu parles, même les gens ne t'écoutent pas. Ils disent que non, c'est les relations. Les relations n'ont jamais fait un homme. Les réseaux n'ont jamais élevé un homme. Ce qui élève, c'est la rencontre avec Dieu et le travail que tu fais et le temps que tu mets dans la prière, le temps que tu mets dans la méditation, le temps que tu mets dans le don que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un don. Quel est l'investissement spirituel que tu mets dans ce don? Tu ne réussiras pas. L'ange travaille avec le temps. Alors, chalon, Dieu t'envoie un message aujourd'hui pour dire qu'il y a un ange qui est prêt à rentrer dans ton temps. Un temps nouveau vient pour quelqu'un. C'est pourquoi Dieu annonce toujours des temps nouveaux. Il dit des temps nouveaux viendront et des temps de rafraîchissement. J'annonce un temps nouveau dans ta vie. Un temps de rafraîchissement. Un temps d'un nouveau départ. Que l'ange vienne te rencontrer pour t'annoncer un nouveau départ. Le passé est passé. Tu as fait des erreurs avant parce que tu étais ignorant. Maintenant, la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu as la vérité maintenant. Maintenant que Dieu va te visiter, ne laisse plus jamais cette opportunité. La grâce, la gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. Maintenant que Dieu va te visiter, ne rate plus l'opportunité que tu as de gagner ce que tu as perdu. racheter le temps quand les temps sont mauvais. Alors maintenant, cours avec la grâce. Cours avec l'onction. Cours avec le don que Dieu t'a donné. Poursuis le temps que tu as perdu dans les choses unitiques. N'étais l'esprit abusé. Accroche-toi à ce que Dieu a fait avec toi. Souviens-toi, mets-toi bien de tes capacités que tu as de devenir. Il n'est pas tard. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois encore et que tu te lèves, tu travailles, tu mets dans le temps et tu passes du temps dans les bonnes choses, tu auras du succès. Tu auras du succès. Il y a des femmes, vous m'écoutez là, où tu es là, on dit tu ne sais rien faire mais quand tu cuisines là, les gens veulent couper leurs doigts. On dit tu ne sais rien faire mais ta cuisine là, c'est le roi qui vient manger. Va faire un restaurant. Va créer un restaurant. Va créer un restaurant. Les rois vont venir s'asseoir. Tu peux devenir riche avec un restaurant. Toi tu es là, tu m'écoutes actuellement là. Tu n'as jamais été à l'école de couture mais tu as un don. Quand tu couds, tout le monde régrégane. Mais va faire la couture. Va faire la couture. Il y a une semence en tout un chacun de nous. Tout dépend du temps que tu investis dedans. Moi j'ai rencontré des gens avant qui se promènent et qui se disent tu fais quoi ? C'est quoi ça là ? C'est le matin, ce week-end là tu es ici, l'autre mois là tu es ici, l'autre mois prochain tu as telle fête ici et puis tu fermes tes études et tu t'en vas. Tu sais quoi ? Tu as réussi ou ça ? Prends ton travail au sérieux. Je bénis Dieu pour la vie de ces personnes. Quand je vois le succès, je vois les réalisations dans leur vie, je suis très heureux parce que prends ta vie au sérieux, prends ça comme un bon travail. Pourquoi pensez-vous que c'est des gens qui sont au bureau seulement qui ont un boulot ? Ce que tu as là, si tu t'investis dedans, tu mets du temps dedans, tu as réussi. Un menuser peut devenir plus riche qu'un directeur de société. Un maçon peut avoir les contrats que jamais. un directeur de société n'a pas. Tout dépend du temps que tu mets dedans, de l'investissement que tu fais. Un pasteur peut faire des réalisations que même un ministre n'a pas pu faire. Tout dépend du sérieux qu'il met dans son travail, le temps qu'il investit dedans. Donc, quand moi je viens, je m'assoie ici et puis j'ai prié avec vous tous les jours, tous les jours, je dis 100 jours là. Mais c'est le temps que je mets dedans. Il faut faire les recherches, il faut prier, il faut sonder les écritures pour que les gens soient bénis. Tout ça là. Mais je vais m'assonner ça un jour. Dieu va me bénir un jour. Mais toi, tu investis ton temps dans quoi? Ton temps là, tu mets dans quoi? L'ange avec le temps. Dis-moi ce que tu fais de ton temps et je te dirai ce que tu deviendras. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qui sont ces personnes qui viennent te faire sortir de la présence de Dieu alors que c'est le temps de chercher Dieu. Quand le temps de la grâce arrive, le temps de chercher Dieu arrive, on ne collabore pas. C'est Dieu et c'est Dieu qui marque la différence. Dieu s'impose, Dieu règne, c'est ton temps. Change ta manière de faire et tu vas voir que les choses vont commencer à bouger autour de toi. Jusqu'aujourd'hui, tu te plains pour dire tu veux changer les choses, tu veux que les gens changent, personne ne changera si toi même tu ne changes pas. Change les choses, commence à changer quand je dis changer, commence à pratiquer des choses saines, commence à pratiquer maintenant des choses sur la vision de demain. Tu vas voir que les choses vont commencer aussi à bouger autour de toi. C'est ça. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu pour se manifester. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a la gloire qui t'attendent. Il y a le succès qui t'attendent. Il y a la renommée qui t'attendent. Il y a la richesse qui t'attendent. Il y a la puissance qui t'attendent. Il y a l'élévation qui t'attendent. Il y a des choses extraordinaires qui ont pris leur tabouret qui attendent seulement que tu aies la révélation que c'est ton temps et qu'ils sautent, qu'ils rentrent chez toi pour dire prends-nous. On est prêt à courir avec toi. C'est un temps. C'est ton temps. Jésus est venu en son temps. Il a régné en son temps. Il est parti en son temps et il reviendra en son temps. Toute chose apparaît dans ta vie au temps marqué de Dieu. Cette année, c'est un temps exceptionnel. Et si Dieu m'a inspiré à parler des anges, c'est le temps des anges. C'est pourquoi nous parlons des anges. Beaucoup peuvent ne pas comprendre. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui peuvent ne pas comprendre. Mais ce dont je suis convaincu, d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, vous allez voir le ministère des anges va accompagner plus d'hommes de Dieu, plus d'églises, plus de pasteurs vont parler du ministère des anges parce que Dieu m'a convaincu. C'est le ministère des derniers temps. On a parlé du Saint-Esprit, les gens ont parlé de l'onction, mais le ministère dont les gens vont parler dans ces derniers temps plus, c'est le ministère des anges. Et toi, tu es béni comme les gens qui sont en train de revivre quelque chose bientôt qui va souffler sur toute la terre. Les anges vont venir en grand nombre parce qu'il y a un travail à faire. Le chant va être préparé pour le dernier réveil. Dieu est en train de préparer le dernier mouvement de la terre, le dernier réveil, quelque chose qui va se passer. Dieu va positionner des hommes, des femmes à des endroits stratégiques afin de bouleverser la terre avec des dons exceptionnels. Et je suis sûr que tu fais partie de ces personnes. Alors, Shalom, que le Seigneur soit avec toi et que la grâce te localise. Je voulais te dire une chose, n'oublie pas que tu dois partager ces vidéos dans des groupes, donner à des amis, partager à des connaissances pour que ces personnes aussi découvrent la réalité, la vérité, que ces personnes sortent des ténèbres. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouvons certainement demain pour une autre vidéo. Priez pour moi, je prie pour vous. Passez au moins cinq minutes dans la journée et demandez au Seigneur de me faire grâce, de m'inspirer davantage afin que toutefois que je prends la parole, je puisse recevoir du trône de Dieu des paroles bénies et pour nous bénir, nous tous. N'oubliez pas que le 1er mars, nous commençons 40 jours de jeûne et prier. Chacun peut faire ce jeûne comme il veut. Tu peux faire comme tu veux, comme tu ressens. Tu fais le jeûne, seulement nous n'allons pas manger et consommer de la viande et tout ce qui est saignant juste pour garder notre corps dans un état pur et nous allons faire maintenant prier pendant ces 40 jours sur le ministère effectif des anges. Sur le ministère effectif des anges. Que Dieu vous bénisse. En cela, nous nous retrouvons très bientôt. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont écrit déjà sur Ouassa. J'ai reçu vos sujets. Je prie et j'attends que le Seigneur me donne des instructions concernant vos sujets et je vais vous les envoyer les réponses selon vos sujets. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à demain. Sous-titrage FR